Allez vite 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 ! Comme tous les vendredis, c'est séance de Krav Maga à la maison des jeunes de Méricourt. Ce sport, né en Israël dans les années 60, signifie littéralement combat rapproché. Mais avant tout contact, il est essentiel de s'échauffer avec un shadow. Un shadow c'est un combat imaginaire face à un adversaire qui n'existe pas. Ça permet de mettre en place la coordination. Ici il y a pas mal de débutants, donc ça reste principalement des coups de poing basiques et des coups de pied basiques. Chacun enfile ensuite ses équipements pour les exercices pratiques. Le Krav Maga n'est pas un art martial, il est une méthode de combat où tout repose sur l'apprentissage de techniques d'autodéfense. Jacques est instructeur, il a appris très jeune les bases grâce à un père militaire. Il faut que je fasse ça de façon fluide. Vous allez voir, je suis ici. Et j'ai le couteau. On peut se faire agresser, menacer au couteau pour se faire dépouiller. Le but, bien sûr, on donne tout. Moi le premier, je donnerai tout. Je joue pas ma vie pour ça, c'est ça le plus important. Le but c'est pas d'apprendre à se défendre contre un couteau, c'est d'augmenter ses chances de rester en vie. Ça sert à que là. Face à une agression à main nue, une prise d'otage, toutes les situations peuvent être envisagées dans cette discipline qui mise sur l'adaptation qu'importe l'adversaire. Pas de compétition donc au Krav Maga. Les plus jeunes peuvent commencer dès 15 ans, mais il faut de la patience pour maîtriser les bons gestes. Ce qui est compliqué, c'est pas la technique en elle-même, c'est de l'acquérir. Parce qu'il y a tellement de petits détails à régler qui pourraient faire que ça marche pas, qu'il faut s'y entraîner et à chaque fois intervenir sur un des points. Pour commencer à balbutier en une année, ça va. Mais très honnêtement, pour pratiquer ça à un bon niveau, il faut une dizaine d'années, comme tous les sports. Depuis 2018, le club occupe la maison des jeunes, mais devrait déménager dans la commune à la rentrée prochaine. Les adhérents resteront fidèles et sont tous inscrits, pour une raison différente. J'avais déjà vu le Krav Maga, ça m'intéressait, il n'y en avait pas beaucoup dans la région. Et j'ai profité de l'occasion quand le club a ouvert Américourt pour m'inscrire. Ma mamie, elle voulait que je sache me défendre, parce que le Krav Maga, c'est pas comme le judo. Parce que le judo, tu le mets juste au sol, tu ne le mets pas KO en fait. Suite à une blessure en fait, une blessure, je ne peux plus courir. J'ai vu la pub dans un journal ici et je suis venu essayer. Et si vous aussi vous souhaitez vous initier au Krav Maga, rendez-vous chaque vendredi à Américourt, rue Pierre-Simon, de 18h30 à 20h.